Pas d'avions en circulation ni passagers sur place, l'aéroport international Toussaint-Louverture était fermé au moment où des gangs lourdement armés ont lancé leur attaque. Les soldats haïtiens ont tenté de repousser l'assaut tandis que des dizaines d'employés fuyaient sous les balles. La situation reste incertaine ce mardi matin. La situation est de pire en pire, la police nationale ne peut rien contre les assauts des bandes armées. Seule une force militaire peut nous aider dans cette situation. Il y a des tirs depuis ce matin. Ariel Henry devait arriver à l'aéroport à 4 heures. Le Premier ministre doit rentrer du Kenya, un pays qui a accepté d'envoyer en Haïti une force policière. Washington surveille la situation et estime qu'il est important que le Premier ministre rentre au pays. Cela souligne l'urgence de finaliser la mission de soutien multilatéral. Pour aider la police haïtienne. L'attaque sur l'aéroport s'est produite quelques heures seulement après l'instauration d'un couvre-feu nocturne de plusieurs jours par les autorités. Décidé à la suite d'assauts contre les deux plus grandes prisons haïtiennes lors desquelles des milliers de détenus se sont évadés ce week-end. Bilan, au moins 10 morts dont des policiers. Les gangs contrôleraient jusqu'à 80% de Port-au-Prince, la capitale. Ils exigent l'arrestation du Premier ministre au pouvoir depuis 2021 et qui aurait dû quitter ses fonctions début février.